Alors, rebonjour à tous sur U de vous retrouver à nouveau chers amis sur YouTube en ce vendredi 23 février 2024, 16h11 heure du Québec avec 2-3 nouvelles qui concernent les fameux spams qui ont eu lieu hier aux États-Unis de téléphonie et des conséquences de ça, c'était à la grandeur du pays. On s'est s'en allé en mode 9-1-1, les services de 9-1-1 ont été débordés, ils ne pouvaient plus répondre, ils ne pouvaient plus donner le service. Et une des plus grandes pharmacies des États-Unis a été attaquée. Et ça a donné lieu à une panique incroyable, naturellement, parce que les pharmacies américaines ont eu du mal à traiter plusieurs ordonnances en raison d'une cyberattaque. Une rapport CNN des pharmacies à travers les États-Unis signale qu'elles ont eu des difficultés à fournir des ordonnances aux patients en raison d'une cyberattaque contre une unité de United Health. La société a déclaré jeudi dans un dossier réglementaire que son activité, Change Healthcare, qui traite les ordonnances d'assurance pour des dizaines de milliers de pharmacies dans tout le pays, avait été compromise par des pirates informatiques qui ont eu accès à certains de ces systèmes. « La société a pris connaissance de la cyberattaque mercredi dans un communiqué distinct. » Il y a eu les fameux téléphones qui sont tombés en panne un petit peu partout. C'était la panique. Maintenant, on peut presque confirmer que c'est dû à ces deux éruptions solaires. C'est ce que nous rapporte The Watchers. Puis moi, je vous en avais parlé hier, déjà je vous fais allusion à ça, parce que je vous en avais parlé qu'il y avait deux tempêtes solaires qui se préparaient aux deux éjections de masse. Une panne généralisée du réseau a été signalée aux États-Unis jeudi matin le 22 février suite à deux éruptions majeures du Soleil, une éruption de X 1.8 à 23h07 le 21 février et X 1.7 à 6h32 le 21 février. Les deux ont éclaté dans la région active 35-90. La principale question à laquelle tous les membres de la communauté de la météorologie spatiale sont confrontés aujourd'hui est de savoir si ces éruptions du Soleil auraient pu affecter les réseaux de télécommunications aux États-Unis, provoquant des pannes majeures. Ces pannes ont principalement affecté le service cellulaire, en particulier pour les utilisateurs d'ATNT. Des dizaines de milliers d'utilisateurs signalant les problèmes selon downdetector.com et d'autres opérateurs comme Verizon, T-Mobile, U.S. Cellular et Cricket Wireless ont également été touchés dans une moindre mesure. Les pannes ont également touché des entreprises comme Starlink, consumer cellular, Boost Mobile, Google, U.S. Cellular, Spectrum et on en oublie, il y en a plein d'autres. L'impact a été ressentis dans les grandes villes des États-Unis, notamment San Francisco, Houston, Chicago et même jusqu'à Montréal. Donc, c'est possible, mais pendant ce temps-là, parce que tu peux avoir, imagine si c'était vraiment une tempête de grande envergure comme celle de Carrington, par exemple, en 1800, quelque chose. Avec la dépendance qu'on a à l'informatique, au réseau électrique et à toute la technologie, on se retrouverait à l'âge de pierre. Maintenant, les réseaux qui seraient cramés, ça prendrait des années à tout rétablir. Mais on sait, tout ça peut arriver, va arriver, c'est juste une question de temps parce que tout est cyclique. Les gouvernements se préparent à ça, mais ça pourrait être de façon naturelle avec le soleil ou ça pourrait être une EMP déclenchée par une explosion nucléaire en haute altitude. Et cette semaine, imagine-toi qu'on apprenait, on nous mettait en garde que les États-Unis mettent en garde contre justement cette possibilité-là. La Russie est en train de préparer apparemment un satellite à capacité nucléaire. Est-ce qu'il y en a déjà? On pense que la Corée du Nord en aurait peut-être. L'administration Biden a récemment lancé des avertissements directs au gouvernement russe contre le déploiement d'une arme anti-satellite à capacité nucléaire. On confirmait des responsables américains à CBS News. Cet avertissement s'inscrivait dans le cadre d'une démarche diplomatique plus large qui impliquerait également d'exhorter les gouvernements indiens et chinois, entre autres, à intervenir directement auprès de Moscou. Donc ça, ça serait extrêmement inquiétant. Puis pendant qu'on est dans le nucléaire, on apprenait cette semaine que plus de 56 000 barils de déchets radioactifs sont déversés au large des côtes américaines, nous rapporte LAT News. Un nouveau rapport du Los Angeles Times indique que la pollution dans l'océan Pacifique au large des côtes californiennes pourrait être encore plus dangereuse qu'on ne le pensait initialement. Ce que l'on pensait autrefois être des milliers de barils de DDT pourrait en réalité être des déchets radioactifs de faible activité et le DDT détecté n'était pas du tout contenu dans les barils, mais plutôt déversés directement dans l'océan, selon les chercheurs. Au lieu de cela, les scientifiques pensent qu'entre les années 40 et 60, les hôpitaux, laboratoires et autres opérations industrielles locales ont éliminé des barils de tritium, de carbone 14 et autres déchets similaires en mer. On peut imaginer comment la mer a été utilisée comme une poubelle. Apparemment, tous les déchets de plusieurs pays qui produisent leur électrice à partir du nucléaire ont lancé, la Russie inclue, et le pays européen, des centaines, voire peut-être des milliers de barils de béton contenant des déchets nucléaires. On le sait, le sel est très corrosif. On vit dans un monde où on est tous assis sur une bombe à retardement. Je vous laisse ça dans la voie de description. Sous-titrage Société Radio-Canada